Donc parlons de Aya Robert, toi tu la connais un peu, tu penses qu'elle a une éducation parfaite ? J'ai dit qu'elle a une éducation de rue. Quelqu'un qui s'est prostitué dès le bas âge, parce que c'est d'elle-même, qui s'est retrouvé en prison au Maroc, donc une ancienne tola. Quelqu'une qui est arrivée chez moi à la maison me menacée. En France, tu sais qu'on n'arrive pas comme ça, devant n'importe quelle porte, pour menacer la personne pour dire descend, je te rie, je te rie, je te rie, je te rie, je te rie. Je te rie, je te rie, je finis avec toi. Elle est arrivée chez moi. Elle a organisé un empoisonnement envers mes enfants. Et oui, oui, oui. Et tu as posé plainte ? Oui, la plainte est déjà lancée. D'accord. Oui, oui, par mon avocat. D'accord. Donc quand je serai à Paris, elle va recevoir ce qu'elle doit recevoir. Mais en attendant, elle a reçu, on va dire hier, une plainte d'une tierce personne, parce que là, elle a deux procès maintenant, avec plusieurs plaintes. Elle se fait à quoi pour dire que toi, tu n'es pas au Gaou ? Quand quelqu'un a envie de vivre ta vie, la personne dit sa frustration. Sinon, l'holoboté, quand il dit l'holoboté est gawasse et autre, il faut voir l'holoboté en vrai pour le voir. Quand je suis sur les réseaux sociaux, on me voit autrement, mais quand on me voit en vrai, on sait que c'est une belle femme qui est là. Et vous ne direz pas le contraire. Jamais. La Aya Robert, elle a une belle femme. Bon, à ce que je sache, elle est grande, mais il y a un peu de couche. Oui, oui, vous voyez les cyclistes que les gens portent et puis il y a un chiffon derrière. Donc elle porte qu'elle soit un chiffon. Oui, oui, un peu. Un peu. Et puis comme elle n'a pas le moyen d'aller faire ses rondeurs, parce que nous on a fait les enfants. Non, toi, tu as fait naturel. Je ne dis pas que j'ai fait ou pas, mais ça s'est rebondi. Donc il y avait des chiffons. Avec les enfants que tu as normalement, c'est naturel. Bon, je ne sais pas, il faut poser la question à mon homme. Parce que là, il aime les bonnes choses. A la Gonda, quand tu regardes, toi, tu es spécialiste de loulourifier. Non, moi, j'ai demandé si Aya Robert a une belle femme. C'est la question que tu as posée. Tu dis non. Moi, je dis ce que j'ai vu. Je ne sais pas si Aya Robert m'a, je ne sais pas si un m'a ou pas. On dit que vous avez fait tontine, deux bras, trois bras, quatre bras. Tu as pris l'argent, mais tu ne peux pas rembourser. Voilà où le problème est venu. Qui a dit ça? Aya Robert. Bon, je ne la regarde pas, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je fais des tontines de 1 000 euros qui ne sont pas accessibles à des personnes pauvrettes et pauvres lourds. Donc, je me pose la question, dans quel cadre j'ai pu faire cette tontine? Au moins, quand on dit, ayons des témoins, des preuves. La tontine ne se fait pas avec Lolo Beauté seule. Il y a quand même d'autres personnes. Donc, moi, je me dis que même dans le clash, soyons intelligents, ne disons pas des choses. Donc, tu penses que si c'était vrai, les autres allaient s'y plaignent au moins? Oui, oui, ils allaient s'y plaignent. Au contraire, c'est moi qui donne de l'argent à certaines personnes pour sortir un peu de la pauvreté. Mais je ne pense pas que je puisse prendre de l'argent de quelqu'un que ce soit. Mais vous savez que ce soit des pauvres lourds. Quand vous prenez ça comme ça, c'est la toile où vous dites des pauvres lourds. Bon, il y a certaines personnes qui sont frustrées aussi. Ne soyez pas frustrées, c'est pour vous amener à vous lever, à vous battre et pour réussir votre vie. Et allez, je l'ai révisé aussi. Non, moi, je l'ai jamais révisé. En général aussi, pas mal des filles comme vous, là, j'ai bisé. Non, pas comme vous. Moi, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise est déclarée en voie. Moi, je ne gère pas de bisé. Non, comme toi, en 2007 déjà. Non, en 2007, j'avais déjà ma fille. Non, 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 en 2007, en 2017 plutôt. En 2017, tu gérerais à deux gars. Oui, 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 oui. Ça, c'est des filles. Non, ce n'est pas un bisé. Le bisé, c'est gérer un homme au détriment de l'argent. C'est la pouliandrie. Oui, oui. Alors que moi, celui qui gérait ici était un pauvre lourds. Voilà, voilà. Je ne le gérais pas, on se mouboussait. Suivez FAFA tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des Bouquet Canal Plus Afrique.